Hi guys, c'est parti pour cette deuxième partie de la FAQ avec vos questions sur la série The Walking Dead. Ton top 3 féminin dans The Walking Dead, toute saison confondue et masculin. Top 3, je vais dire Michonne, Carole et Maggie. Maggie que je vais beaucoup aimer je pense avec les prochaines saisons qui vont arriver, même si là pour l'instant, je la trouve un peu sous polé, mais je pense que je vais vraiment beaucoup l'aimer par rapport à ce qui se passe dans les comics. Masculin, je vais dire Rick, Shane et Morgan. Sinon, tout confondu, Rick, Michonne, Shane, tout simplement. Est-ce que je pourrais participer au débat ? Alors je fais un petit clin d'oeil justement à Samus87 qui a posé cette question, qui a fait un top sur les youtubers The Walking Dead qui préféraient et donc je suis dedans et donc c'est un honneur, franchement ça me fait plaisir, il y a du beaucoup de bien de ma chaîne, ça me ferait très très plaisir d'avoir ce genre de commentaires là et d'être dans ce genre de vidéos, c'est super sympa. Et du coup, oui, tu pourras totalement participer au débat, on n'a pas encore fixé les dates de live ni comment on les fait et tout. On est en train de voir ça, mais oui, totalement, tu es bienvenu. Crois-tu un possible retour de baisse ou est-ce selon toi une erreur scénaristique de ne pas avoir montré son enterrement ? Je ne crois pas, comme je l'ai dit, au retour de baisse, ça me semble trop gros, enfin je veux dire, on a vu la blessure quand même, elle s'est pris une balle dans la tête, elle s'est pas pris une balle au niveau de la tempe ou je ne sais pas, ou là où ça pourrait bien éviter des parties vitales du cerveau. Du coup, pour moi c'est totalement impossible, je pense même pas que le débat allait d'être. Néanmoins, oui, en effet, il y avait beaucoup de questions parce qu'on n'a pas vu son enterrement. Et peut-être que c'est volontaire parce qu'il faut savoir que ce genre de série, que ce soit The Walking Dead, que ce soit Westworld, que ce soit Game of Thrones, l'engouement est en fait multiplié par les théories. Alors du coup, il y a la question de, est-ce que c'était fait exprès pour se dire, bah oui, de toute façon les gens vont commencer à se poser des questions parce qu'on n'a pas vu son enterrement, je veux dire. C'est possible, après je pense pas qu'il soit allé aussi loin que ça. Je pense que tout simplement, c'est que ça a été coupé au montage, enfin, que ça a été coupé au moment de tournage, on dit finalement qu'on n'a pas le temps de le faire. C'est vrai que du coup, ça enlève un petit côté encore plus dramatique de la chose, mais après voilà, c'est vrai qu'on n'a pas besoin forcément de voir l'enterrement. Si on voyait les enterrements à chaque personnage, c'était trop long. Donc je pense pas que c'était une erreur scénaristique, je pense que juste que tout le monde a fabulé sur quelque chose qui était sans intérêt. Enid, nous cache-t-elle un secret déterminant ? Entre Enid et le pot de cornichon qui empoisonne Maggie et Eugène qui retourne sa veste pour des cornichons, sans parler de Dwight et son fameux sandwich aux cornichons, je me demande s'il n'y a pas une histoire de cornichons ? Bah ouais, 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 j'avoue, il y a beaucoup d'histoires de cornichons, c'est vrai. Eh bien Enid, il y a beaucoup de théories, donc la première théorie c'était que Enid était l'espionne des sévures, donc ça, non. Deuxièmement, Enid faisait partie des Vols. Ah, des Vols, non. Troisièmement, elle ferait partie des chuchoteurs, je ne pense pas. Alors, pourquoi elle ferait partie des chuchoteurs ? Tout simplement parce que Enid, pour l'instant, reprend les traces en fait de deux personnages, on n'a pas seulement de Lydia, donc Lydia qui est la fille de Alpha, chef des chuchoteurs, et de Sophia qui est la fille adoptive de Maggie, donc qui était la fille de Carole évidemment, mais qui s'est fait adopter par Maggie, donc oui, il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens que ça pourrait être, eh bien, qu'elle pourrait faire partie du chuchoteur, d'ailleurs je développerai ça dans une vidéo, mais en l'occurrence, je ne pense pas qu'elle vraiment garde de secrets, je pense, alors oui, c'est vrai qu'elle va devenir une actrice très récurrente dans la série, on la verra beaucoup plus, donc on peut se poser des questions s'il n'y a pas des théories qui pourraient vraiment aller, enfin des choses qui peuvent aller dans le sens de cette théorie, néanmoins, je pense que c'est juste qu'elle va y avoir tout simplement sa relation avec Carole qui va te montrer de plus en plus, après moi je ne crois pas trop que Lennie soit une espionne ou quoi que ce soit de ce genre. Selon toi, quelle est la meilleure saison de The Walking Dead ? Sans aucun doute la saison 2 puisque c'est la saison où Shane devient plus méchant que jamais et il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de personnages qui meurent, il se passe beaucoup de choses dans la ferme d'Herschel, donc saison 2 sans aucun doute. Crois-tu au potentiel de la série Fear the Walking Dead et aimes-tu cette série ? Honnêtement, j'ai commencé à regarder, j'ai regardé une bonne partie de la saison 1 mais j'ai du mal à vraiment à m'accro... en fait à tout simplement ressentir d'empathie envers les personnages, je ne me suis pas attachée à eux, donc je ne sais pas si ça va changer par la suite avec les autres saisons, en fait tout simplement je vais continuer et je vais voir si finalement je commence à accrocher à la série ou pas, pour l'instant ce n'est pas le cas, donc je vais essayer de rattraper mon retard sur la série, je vais regarder cette prochaine saison, je vous donnerai mon avis, je ne ferai pas de review épisode par épisode, néanmoins je vous donnerai mon avis sur cette saison et j'espère que vraiment je vais accrocher parce que pour l'instant ce n'est pas le cas. Qu'a été la mort qui t'a le plus surprise dans la série et les comics ? Dans la série, j'ai envie de dire la mort de Dale, même si je m'attendais à ce qu'il meure beaucoup plus tôt en fait, je ne sais pas pourquoi, mais il est mort, enfin ça me fait trop faite la peine, il est mort trop sale en vrai, dans les comics, sans spoiler, il y en a une que je ne m'attendais pas mais j'ai peur de spoiler, après ce n'est pas un personnage principal, donc enfin si, il y en a deux vraiment qui me marquent et du coup il y en a une qui en effet c'est un gros spoiler, vu que c'est quelque chose, en fait je ne vais pas spoiler, je vais tout simplement dire, c'est un personnage principal qui va mourir très prochainement, et sinon la mort de Gabriel qui meurt salement, dans l'ignorance la plus totale j'ai envie de dire, ça m'a assez surprise. Que se passera-t-il dans le prochain arc des comics selon toi ? Je pense qu'on va revoir les chuchoteurs parce que là on arrive à un moment donné où ok il y a eu la guerre des chuchoteurs etc, on essaye de réparer les dégâts et tout, mais je pense que du coup il va se passer une période de reconstruction pour toutes les communautés, peut-être même que toutes les communautés vont se regrouper, je ne sais pas, ça ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup, enfin ne plus avoir de communauté splittée j'ai envie de dire, chaque personnage un peu par-ci par-là, et du coup on a peut-être les communautés qui seraient regroupées, qui seraient encore plus solidaires, là par contre du coup il y aurait des leaders qui seraient peut-être en rivalité, ce serait peut-être plus compliqué, et enfin mettre fin aux agissements des chuchoteurs parce qu'ils nous cassent les pieds sérieusement. Penses-tu que Rick finira la main coupée comme dans les comics contre le gouverneur ? Alors il y a eu beaucoup d'espèces de easter eggs dans la série, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs fois des références à la main coupée de Rick, et notamment depuis que Negan arrivait, Negan qui aurait pu être le gros méchant qui en fait aurait remplacé le gouverneur ou en son rôle de couper la main de Rick, sauf que comme les acteurs le disaient, comme le showrunner le disait, Scott Gimple, le problème c'est déjà quand il y a eu Merle qui avait son moignon avec son truc, c'était déjà assez compliqué, parce qu'il faut effacer, enfin là pour le coup il avait mis beaucoup de scotch etc., donc c'était plus ou moins faisable, mais c'était compliqué, là en l'occurrence il faut faire ça pour un personnage qui est principal, qui ne va pas mourir tout de suite, qui va être là très longtemps, il va falloir effacer, il va falloir effacer la main, enfin ça coûte très très cher au niveau des effets spéciaux, comme disait Andrew Lincoln, lui il ne pense pas que ça va arriver pour le moment, et honnêtement je ne pense pas, c'est trop coûteux, et l'intérêt pour le moment ce n'est pas une priorité, et je pense que si on doit lui donner des handicaps, des handicaps pardon, ce ne sera pas ça, je pense qu'on repartira justement sur sa blessure à la jambe, ce genre de choses, la main pas tout de suite, à moins que ce ne soit pas longtemps avant que le personnage meure. Rick ou Morgan ? Rick, le gouverneur ou Negan ? Negan, il est loin, Carole ou Daryl ? Carole, j'ai envie de dire, j'adore Daryl, c'est un de mes personnages préférés, mais pour moi, pour l'instant, en ces derniers temps, il manque beaucoup de développement, et Carole a bénéficié quand même de beaucoup de choses, et du coup j'ai envie de dire Carole, parce que c'est un personnage qui ne met pas tout le temps. Tu penses que la guerre contre Negan va durer combien de saisons ? Sachant que Scott Gimpol a dit que de toute façon, la prochaine saison aurait un rythme très effréné, je ne pars pas du principe qu'il y aura deux saisons de guerre contre Negan, je pense qu'il n'y en aura qu'une seule, ces épisodes pour faire une guerre, c'est amplement suffisant, parce que bon, les saisons 3 et 4, bon ok, c'était assez long, parce que bon, il faudrait qu'il fallait amener le gouverneur, il fallait amener le fait que c'était un cinglé, etc. et ça a duré du coup deux saisons, mais là on sait déjà que Negan c'est un enfoiré, donc en fait il n'y a même plus à amener son côté méchant, puisque dès le début on sait qu'il est méchant, etc. Donc là il y avait juste le moment de se dire, on déclenche la guerre, une fois que la guerre est déclenchée, on ne va pas pouvoir revenir en arrière, on ne va pas pouvoir faire traîner ça longtemps, surtout qu'il y aura moins de focus sur des personnages et tout, donc ça va être compliqué de faire traîner en longueur sur deux saisons, donc je pense que fin de saison 8, on devrait avoir le dénouement, oui le dénouement, je pense que totalement de la guerre contre Negan. Que penses-tu de la théorie ? Rick serait immunisé. Eh bien je pense que c'est trop attendu, donc du coup ça n'arriverait probablement pas, donc la théorie partait du fait en fait que, eh bien normalement il n'était pas possible que Rick ait survécu après autant de temps dans le coma, sans avoir mangé, ni être nourri par un traveineuse, qu'en plus, donc il y a le moment où Rick est blessé, il est juste avec Carl, et Carl croit qu'il va mourir au final, quand il croit qu'il va revenir en rôdeur, en fait il est en vie, donc beaucoup de personnes ont mis l'hypothèse, eh bien qu'en fait, eh bien Rick était mort, mais revécu tout simplement, enfin revécu, bah revenu à la vie tout simplement, mais que cependant il ne s'est pas transformé en rôdeur, donc c'est une théorie qui existe depuis très 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 longtemps, et puis même voilà, moi quand j'ai commencé à regarder la série, quand j'ai commencé à lire les comics, eh bien c'est quelque chose qui m'était déjà venu à l'esprit dès le début, donc en fait c'est quelque chose qui est trop attendu, donc je pense qu'en fait on n'apprendra pas que Rick était immunisé quand il sera mort, je pense qu'on ne le saura pas, enfin en fait de son vivant on ne le saura pas, je pense qu'en fait en revanche on apprendra que Carl lui était immunisé, et que du coup comportement ayant l'ADN de Rick, que Rick était par extension immunisé, ce qui ferait qu'en fait on nous ferait un flashback, où on expliquerait pourquoi lorsqu'il arrivait telle chose à Rick, il n'est pas mort, pourquoi ceci cela, ce qui ferait qu'on aura peut-être encore beaucoup de situations où Rick sera en danger, moi j'ai vraiment envie de voir ça, j'aimerais vraiment voir en fait qu'on apprenne que c'est Carl qui est immunisé, et que par extension forcément Rick l'était, mais qu'il n'a quand même pas survécu, voilà, ça pourrait être, sachant que de toute façon on sait que Rick va mourir, donc bon, s'il est immunisé et tout, c'est compliqué, trouvais-tu Glenn charmant ? ouais c'était un personnage, alors le personnage du comics, c'est de la série, bah ouais c'était, il était charmant totalement, après j'ai beaucoup aimé le Glenn de la série, par rapport au comics, enfin je pense que c'est pareil pour tout le monde, celui du comics il était quasiment inexistant, celui de la série en revanche, bah il est beaucoup plus, ouais beaucoup plus intéressant et tout, comment penses-tu que Negan mourra série et comics, si mort il doit y avoir ? alors exactement très bonne question, si mort il doit y avoir, si Negan meurt dans la série, bah logiquement j'ai envie de dire, il mourrait fin de saison 8, au moment donné, ou bah ce serait terminé pour lui, je ne sais pas quel personnage je tuerais, mais il y en aurait forcément qui le tuerait, donc ça s'il devait mourir, je pense à ce moment-là, sinon pas tout de suite dans la série, vraiment, vraiment pas tout de suite, d'ailleurs je ne pense pas qu'il va mourir, comme je l'ai dit dans ma vidéo, Negan va-t-il mourir ? dans les comics, je pense qu'il peut vraiment mourir n'importe quand, c'est-à-dire qu'on a fait durer le personnage, comme je vous le disais, il était censé mourir à la base, dans l'issue 108, on est à l'issue là, ça va être 167, il n'est toujours pas mort, et du coup, par extension, on peut se dire qu'au final, on a vu, en plus avec les Negan, dans 3 mois, on a fini les Negan, enfin, dans 3-4 mois, on a fini les Negan, et du coup, on peut se dire, finalement, on a vu toutes les facettes du personnage, et pourquoi pas, Negan qui meurt en héros, c'est totalement possible, voilà, en fait, je pense que s'il devait mourir de si tôt dans la série, ce serait fin de saison 8, donc là, en retournement de situation, on fait mourir le personnage, contrairement à ce qui se passe dans les comics, et sinon, dans les comics, et bien, Negan se sacrifie, ou meurt en héros, ce serait une belle fin pour ce personnage, en espérant que ce soit pas tout de suite, donc comme je disais, peut-être, issue de sang, qui sait ? Aimerais-tu que Maggie soit la chef de la colline, ou pas ? Moi, personnellement, j'aimerais pas, je veux qu'elle reste Alexandria, moi, forcément, j'ai envie qu'elle soit la chef de la colline, de toute façon, c'est déjà dans ce sens-là, c'est-à-dire que Gregory est parti, mais dès qu'il va revenir, elle va forcément y avoir conflit entre les deux, et de toute façon, c'est un peu Maggie le leader légitime, puisqu'au final, il y a personne qui respecte Gregory, et je pense qu'on le verra de plus en plus, et Maggie qui, jusque-là, était un personnage, je sais pas, dans la série, elle avait quand même beaucoup plus d'importance qu'elle en avait dans les comics, et là, elle a pris vraiment beaucoup d'importance dans les comics, et justement, j'adore le personnage qu'elle est devenue par rapport à avant, j'adore vraiment le personnage qu'elle est devenue, et je pense que du coup, si elle est plus à la colline, elle deviendra pas le personnage qu'elle est dans les comics, et du coup, je ne veux pas absolument, donc moi, je veux forcément Maggie en leader de la colline, avec une confrontation, eh bien, avec Gregory. Si tu devais choisir entre garder soit la série ou les comics, tu prendrais quoi ? Je prendrais les comics, parce que de toute façon, on peut en faire des adaptations à partir du comics, la série, faire un comics à partir de la série, ce serait pas terrible, et les comics, pourquoi ? Parce que c'est l'oeuvre originale, tout simplement, et parce que, bah finalement, il y a des choix, j'aime bien les choix de la série, mais la façon dont c'est fait, la façon dont sont tournées les choses, le message qu'on veut faire passer, et tout, pour moi, est beaucoup plus, beaucoup plus lisible dans les comics, que dans la série, il y a vraiment une dimension, un message, des choses à comprendre, il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre, c'est très implicite, et je trouve que c'est une oeuvre très riche, donc du coup, je dirais les comics, même si évidemment, j'adore la série, et je ne me vois pas ne plus regarder The Walking Dead, donc ça n'existe pas. Des personnages préférés dans les comics, je vais dire, alors jusqu'à la fin de la guerre contre Negan, j'aurais dit Rick, mais maintenant, je vais quand même dire Negan, donc personnages préférés de comics, Negan, Rick, ensuite, j'ai envie de dire, Dwight, Maggie et Andrea, après, il y a d'autres personnages que j'aime beaucoup, comme Jesus et Michonne, mais c'est vrai qu'on les a vus un petit peu moins ces temps-ci, Negan et Rick, ça c'est clair, de très largement devant. Que penses-tu de Shane ? Bah, Shane, c'est un de mes personnages préférés, et de toute façon, il s'était sûr que de toute façon, il allait mourir, on n'allait pas en fait faire différemment des comics, à ce point-là, c'est-à-dire qu'il est resté vachement plus longtemps, parce que quand on lit les comics, Shane, c'est assez peu de pages, ça veut dire qu'il n'est pas là très très longtemps, et c'est limite, si on est en train, limite de dire, enfin, si vraiment, on ne l'a pas oublié par la suite, c'est quasiment ça, alors que dans la série, il a pris une importance qui est exceptionnelle, vraiment, parce que l'acteur est génial aussi, parce que le scénario était top, et tout, et les premières saisons, c'était extraordinaire. Bah, Shane, c'est un personnage que j'aime beaucoup, parce que, ok, c'est vrai qu'il y a un côté un peu ambigu, de c'est le meilleur ami de Rick, en même temps, il est amoureux de Laurie, et puis, bah, est-ce que, puis en plus, il s'entend bien que le fils de Rick, donc du coup, on se dit, bon, est-ce que finalement, il va peut-être mettre de côté son amour pour Laurie, et puis rester quand même fidèle à son meilleur ami, et au final, bah non, non, le mec, il devient complètement 5D aussi, parce que Laurie a fait n'importe quoi aussi, elle a teasé le truc complètement, et d'un côté, on se dit, bah, on comprend le personnage, mais, enfin, on l'aime beaucoup, parce que, voilà, Laurie a fait n'importe quoi, et c'est surtout elle qu'on a envie de détester, et que c'est de sa faute si Shane meurt, et voilà, c'est nous a privé d'un personnage, donc j'étais contente après quand elle est morte, parce que de toute façon, je lui souhaitais que, bah, qu'elle se barre, j'en avais marre, et du coup, Shane, c'est un des personnages les plus emblématiques de The Walking Dead, et du coup, bah, l'acteur, j'ai hâte de le voir dans Punisher, parce que du coup, il m'a tellement manqué, quand j'ai vu dans l'Art de Ville, franchement, j'étais heureuse, et j'adore, franchement, j'adore cet acteur. Tu sais qui c'est, Baptista ? Ouais, c'est le mec qui joue dans Gardien des Galaxies, c'est ça, non, je connais quand même Baptista, parce que je regardais le catch, il y a quand même assez longtemps, je regardais pendant longtemps le catch, donc, ouais, je connais bien qui c'est. Que penses-tu de Bess ? Bess ne reviendra pas, mais j'aime bien ce personnage. Tara, elle apporte un petit côté fraîcheur et innocence, mais, on en a marre, enfin, largement, par exemple. Monke Tara, si demain elle meurt, bon bah, tant pis, mais voilà, si je m'en fiche, en fait. Parmi toutes les communautés dans laquelle tu préférerais vivre, sans tenir compte des personnages, fermes, prisons, Woodbury, Alexandria, Royaume, Colline, Oceanside. Très bonne question. La prison, c'était plutôt confortable, mais après, c'est confortable, dans le sens où, on est en sécurité, et c'est pas non plus un motel qu'à très doual. Je me sentirais très en sécurité à la prison, si demain, il n'y a pas de gouverneur, ouais, pourquoi pas, moi je me dis, bon, peu de chance qu'il m'arrive quelque chose. Maintenant, Alexandria, il y a l'eau courante, on peut jouer aux jeux vidéo, enfin, voilà, c'est... Il y a des ajoutissements, en fait, on garde encore un petit peu, bah, la civilisation, en fait, qui a existé avant, donc, ouais, on retrouve un petit peu de vie normale à Alexandria. Donc, je dirais la sécurité, je dirais la prison, et le confort, le fait de revenir à une civilisation normale, je dirais Alexandria. Quelle serait pour toi la meilleure fin pour The Walking Dead ? J'aime bien l'idée que Carl soit le dernier survivant du groupe, et que du coup, de ce qui s'est passé avec sa famille, des gens qu'il a côtoyés, Carl qui serait personnage, le dernier personnage de tous les personnages qu'on aurait connus dans le comics, ce serait vraiment le dernier survivant, totalement. Après, bon, est-ce qu'il serait immunisé ou pas ? Bon, ça, ça peut être intéressant, ou ça l'est pas, ça dépend comment les choses sont amenées. Mais voilà, moi j'aimerais bien, en fait, qu'il rencontre, au final, qu'il se rende compte qu'il y a une grosse communauté, et bien, de beaucoup, beaucoup de personnes qui ont survécu, et qu'au final, on se rende compte, et bien, qu'il y a des zones qui ont été épargnées par le virus, aussi, qu'on nous explique comment tout ça, ça s'est passé, et qu'on voit, à la fin, l'évolution de Carl, puisque Rick, j'ai mis l'hypothèse que Rick serait mort depuis longtemps, et qu'on voit à la fin, et bien, Carl, et bien, fonder une famille, vivre de façon normale, en repensant, et quand même, en honorant la mémoire des personnes qu'il est côtoyée, et surtout, celle de son père, pourquoi pas donner à son enfant, et bien, le nom de Rick, ou quelque chose comme ça, et je trouverais ça, une fin, juste géniale. Etc. Alors, comme je disais, pour moi, la saison 8 va vraiment avoir un personnage qui va être central, ça va être Eugène, c'est-à-dire que la guerre contre Negan, elle va être vraiment centrée par rapport au choix que va faire Eugène, est-ce qu'il va être un traître ou non, et aussi par rapport au JPK, est-ce qu'ils vont rester avec Negan, ou est-ce qu'ils vont plutôt retourner à nouveau leur veste, je pense que dans tous les cas, ils vont retourner leur veste, ça c'est certain, ce sont des personnages qui sont très intéressés, donc ça leur propose quelque chose de plus intéressant, ils vont aller dans le sens du marché le plus intéressant, donc Eugène qui va être vraiment un personnage très important, donc début de saison 8, je pense que là, on est totalement en train de faire un plan, c'est-à-dire que toutes les communautés vont faire un espèce, je pense, de conseil, entre guillemets, pour donner des idées de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on va faire, donc là, on est parti un petit peu de l'idée de Dwight, je pense que ce qu'a dit Dwight, c'est totalement ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par attaquer les avant-postes au fur et à mesure, donc là, il va falloir que tout le monde se coordonne, c'est-à-dire qu'il va y avoir un groupe du royaume qui va aller attaquer tel avant-poste, un groupe de la colline qui va attaquer un autre, Alexandria, etc., donc tout le monde va devoir être coordonné, il va se passer des choses plus ou moins bien, je pense pas que de toute façon, on va pas être dans une victoire totale des alliés, je pense qu'il va se passer beaucoup de péripéties, et c'est là que je pense que Simon va rentrer en jeu, et les JPK aussi. Donc, première partie de saison 8, les attaques des avant-postes, avec peut-être des pertes humaines, et quand je pense à pertes humaines, je pense, dans cette saison 8, de façon quasi certaine, à Morgane et Rosita, pour les autres, je suis pas sûre, peut-être même Gênes à la fin de la saison, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sacrifieraient, ou tout est possible, dans tout cas, donc pour les morts, deux morts que je pense plus que probable, Rosita et Morgane, et pour le déroulement du début de saison, et bien l'attaque des avant-postes par les alliés. « Qui préfères-tu entre Daryl et Dwight ? » J'aime les deux personnages. J'attends voir l'évolution de Dwight, donc pour l'instant, je préfère Daryl, mais dans les comics, j'aime énormément Dwight. « Penses-tu que ces deux personnages très similaires peuvent co-imiter dans la série, et que les producteurs devraient faire le choix d'en tuer un ? » Personnellement, j'ai l'impression que la présence de Daryl dans la série écourtera celle de Dwight. Tout est possible, ça dépend tout simplement dans quelle direction on va amener les personnages, c'est-à-dire, est-ce qu'on va leur changer leur caractère, est-ce qu'on va faire en sorte qu'ils aient des motivations qui soient différentes ? Parce que bon, c'est vrai qu'il y a quand même une histoire entre Daryl, Dwight et Thierry, donc j'ai hâte de savoir un peu ce qui va se passer dans ce... J'ai l'impression que c'est quand même un début de triangle amoureux, donc c'est vrai que du coup, il risquerait d'avoir une rivalité entre les deux. En plus, Daryl qui dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, il tuera Dwight, donc bon, Dwight qui a fait son mea culpa, donc je pense pas qu'il va le tuer. En effet, il pourrait y avoir un duel à mort, un conflit qui se passe un petit peu à l'extérieur de tous les autres, enfin vraiment à l'écart de tous les autres, tout simplement, et du coup, peut-être l'un des deux serait mort. Après, il faut savoir que quand même, comme Daryl n'existe pas dans les comics, que Dwight est encore là dans les comics, eh bien, tuer Daryl, ça n'est scénaristiquement parlant, ça n'est pas un problème, et surtout pas sur le long terme, puisque Daryl, il faut toujours qu'on lui trouve des histoires, il faut qu'on rajoute des choses par rapport aux comics sans qu'on aille à l'encontre du comics, donc c'est forcément scénaristiquement beaucoup plus compliqué de faire vivre Daryl que Dwight, donc tout est évidemment possible. En plus, une mort emblématique, eh bien, qui scellerait le statut culte de la série The Walking Dead, c'est-à-dire, on fait mourir Daryl, et bien là, c'est à l'image de Game of Thrones, on fait mourir un personnage qui est extrêmement important, et du coup, ça peut avoir son effet négatif, parce que oui, il y a des fans qui arrêteraient la série, mais en même temps, c'est un choix qui serait quand même très très courageux, donc j'espère pas qu'il va mourir, je pense qu'on peut faire cohabiter les deux, mais s'il devait y en avoir un des deux qui mourrait, je pense que ce serait plutôt Daryl. En tout cas, je vous remercie pour vos nombreuses questions à nouveau, donc beaucoup de questions intéressantes, et beaucoup de questions si j'ai répondu de façon vraiment bien succincte, c'est tout simplement parce que j'ai quand même envie de développer ça avec vous dans des vidéos, évidemment, beaucoup plus longues, là c'est compliqué de rentrer énormément dans le sujet sans faire une FAQ qui va mettre 30 ans, donc en effet, on en reparlera dans les vidéos, et pourquoi pas, on en reparlera également en live, et là, ce sera peut-être l'occasion de débattre plus en profondeur là-dessus. En tout cas, je vous remercie à nouveau, et on se retrouve à très bientôt pour toute autre vidéo. Salut !